Bienvenue à toi dans le Vanity V Show, l'émission où l'on décrypte et on parle vrai sur les mondes du développement personnel, de la spiritualité, de l'énergie, du business, de la thérapie et du bien-être. Retrouve moi tous les jeudis pour des vidéos inspirantes où je te parle d'une thématique en te donnant mon avis, mes conseils, mon point de vue et mes enseignements. Je suis Vanessa Gonzalvo, je suis psychothérapeute, coach business et mentor spirituel et j'accompagne les femmes passionnées et ambitieuses à incarner leur place de leaders du nouveau monde. De quelle manière ? Grâce à trois parcours. Le parcours des thérapeutes assumés, ce sont des thérapeutes qui se sont formés vraiment à la psychologie, à la psyché, à la compréhension de l'être humain et c'est ce qu'on fait grâce à mon institut de thérapie au coeur de l'âme mais aussi au parcours de praticiennes des blessures de l'âme et de l'enfant intérieur. J'accompagne aussi les femmes entrepreneurs pour qu'elles aient un business aligné à qui elles sont et qu'elles puissent en vivre dignement, c'est à dire pour moi avoir un business à multiples six chiffres. Et bien sûr j'accompagne toutes les femmes, ça c'est très important pour moi, j'accompagne toutes les femmes pour qu'elles puissent manifester leur vie de rêve, pour qu'elles puissent être cette femme libre, lumineuse et passionnée. Alors bienvenue ! Aujourd'hui nous allons parler dans le Vanille TV Show de pourquoi tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Il y a plusieurs choses. Déjà premier point, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, est-ce que ton objectif il est aligné à ce que tu veux vraiment ? Est-ce que ton objectif il est réalisable ? C'est la fameuse méthode SMART, je ne suis pas forcément à fond là-dedans qu'on se le dise, tu tapes objectif, méthode SMART et t'auras tout. Moi je ne vais pas te parler de ça aujourd'hui. Mais en tout cas ce qui est vrai, c'est qu'un objectif pour qu'il soit atteignable, il faut déjà qu'il vibre à l'intérieur de toi. Est-ce que l'objectif que tu mets, est-ce que c'est un objectif que tu veux vraiment ou est-ce que c'est un objectif pour faire plaisir aux autres ? Premier point. Donc ça c'est vraiment pour flatter ton ego. Déjà premier point. Ensuite, l'objectif c'est vraiment quelque chose de factuel, d'accord ? Et moi je le différencie de l'intention. L'intention c'est vraiment tout ce qui est connecté au cœur, tout ce qui va être dans l'être, d'accord ? C'est quand même mantra. Et l'objectif c'est vraiment quelque chose plus dans le faire, voilà. Mais les deux vont ensemble en général. D'accord ? Par exemple, je veux atteindre tel chiffre d'affaires avec sérénité et conviction. Et ça, la deuxième partie que je t'ai dit, première partie c'est l'objectif, la deuxième partie c'est l'intention. Vraiment, c'est comment j'ai envie d'atteindre mon objectif. Donc ça c'est déjà la première chose, c'est est-ce que c'est vraiment réalisable ? Est-ce que tu es vraiment ancré ? Est-ce que tu es motivé ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur ? Est-ce que tu vibres pour ça ? C'est-à-dire que ton objectif, il va peut-être te durer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Est-ce que tu es prêt vraiment à y aller ? Donc ça c'est vraiment déjà la première chose de peut-être pourquoi tu n'atteins pas ton objectif. Deuxième chose, c'est est-ce que ton objectif, tu es dédié à ça ? Est-ce que tu mets ton énergie là-dessus ? Ça ne veut pas dire ton énergie qu'elle doit y être 7 jours sur 7, 365 jours par an et 24 heures sur 24. On n'est pas forcément là-dedans. Mais en tout cas, tu mets ton énergie et tu sais que ça va être ta priorité ou une de tes priorités. Deuxième point important. Troisième point important, c'est tout ce qui est lié dans un objectif, il y a toujours une vraie préparation stratégique. D'accord ? Ton objectif, est-ce que tu es allé voir toutes ces préparations stratégiques ? Donc ça, j'avais fait une vidéo sur mon groupe privé Facebook, les thérapeutes assumés, je pense que tu as le lien en dessous. Et j'avais parlé de Walt Disney, que Walt Disney, il nous mettait que pour réaliser les rêves, Walt Disney, c'est quand même monsieur Walt Disney, on est bien d'accord. Pour réaliser ses rêves, d'abord il faut les rêver. Pour atteindre son objectif, il faut d'abord le rêver. D'accord ? C'est une des phases les plus importantes. S'il n'y a pas de rêve, il ne peut pas avoir de résultat. Donc cette phase-là, je t'invite à la vivre pleinement, à le rêver ton objectif. Si ton objectif, c'est de créer une entreprise à six chiffres, si ton objectif, c'est de monter un spectacle, si c'est faire des conférences, si ton objectif, c'est de faire le tour du monde, mais autorise-toi à le rêver. Vraiment à l'intérieur de toi. D'accord ? Donc ça, ça va être important. Ensuite, pour Walt Disney, alors après ça a été repris, ce que je vais t'expliquer là, il y a trois étapes. Ce qui a été repris, ça a été repris par la PNL. Ils ont mis cinq étapes et moi, j'en ai même mis une sixième. D'accord ? Mais là, je vais t'expliquer la chose la plus simple vis-à-vis de Walt Disney. C'est que, donc première étape, c'est les rêveurs. En fait, c'est important de rêver. Ensuite, il y a les organisateurs. Ça veut dire que, ou les planificateurs, peu importe comment on l'entend, c'est des gens qui vont être là. Mais tu as un rêve, mais maintenant, on va le mettre dans la matière. Donc c'est pour ça que ça va être important. Est-ce que vraiment tu es dans la matière là ? Est-ce que là, tu y es ? Est-ce que tu mets des choses en place ? Est-ce que tu es vraiment dans la réalisation concrète de ton objectif ? Donc, est-ce qu'il y a un plan d'action ? Est-ce qu'il y a des deadlines ? Est-ce qu'il y a des étapes à passer ? Est-ce que tout ça ? Donc, il y a une vraie préparation, ce que j'appelle stratégique, moi. D'accord ? Et la stratégie, c'est toute l'organisation, la planification, la réflexion de comment mon rêve, je vais le mettre, comment je vais le réaliser. D'accord ? Donc ça, ça va être important. Et ensuite, la troisième partie que nous dit Walt Disney, c'est qu'il y a les critiqueurs. Les critiqueurs, c'est ceux qui vont, une fois que tu as rêvé, une fois que tu as mis le comment on va réaliser ce voyage, par exemple, ou un business, ou je ne sais pas quoi, ou un événement, ou une conférence. Ça y est, tu as l'arrivée, tu le visualises, tu le vois, tu le ressens pleinement, pleinement, pleinement. Ensuite, tu passes à la réalisation. Donc, comment on fait ? Les étapes, tout. Et ensuite, vient le temps de la critique. Mais pas une critique pour critiquer, une critique constructive. C'est-à-dire les axes d'amélioration. Est-ce que c'est faisable de le faire comme ça, en fait ? Donc ça, c'est important. Il y a une réalité derrière. D'accord ? Et aussi, moi, je rajouterai, qui est différent, c'est que pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs ? Donc, tout ce que je viens de te dire là. Mais aussi, il y a un facteur qu'on n'a pas encore vu. C'est tout le facteur psychologique, le facteur inconscient, le facteur émotionnel. Est-ce que ton être, voilà, ton être, là, on était dans le faire. Est-ce que, sauf dans le rêve, le rêve, on est au ciel. Ensuite, il y a la terre avec la concrétisation, tout ça. Et maintenant, on va dans la partie invisible. D'accord ? Dans la partie invisible, c'est tout ce qui est peur, blocage inconscient, l'émotionnel. Ton être, est-ce qu'il est prêt à réaliser ce rêve ? Est-ce que ton être est prêt à être un globetrotrotter ? Ou est-ce qu'il a des peurs des jugements ? Est-ce que physiquement, il est prêt ? Donc, est-ce que mentalement, il se dit, ok, est-ce que je suis prêt ? Si tu as envie de monter un business à six chiffres, ça implique que derrière, il y a une incarnation à avoir. On n'est pas une chef d'entreprise qui génère des multiples six chiffres comme on est une entrepreneur qui débute ou qui fait 1 000 ou 2 000 ou 3 000 euros de chiffre d'affaires. C'est très bien tout ça, mais ça ne demande pas la même posture. Ça ne demande pas la même présence. Et ça demande, par contre, à n'importe quel niveau, de travailler ses peurs, de travailler ses jugements, de travailler ses croyances limitantes, de travailler ses traumatismes et d'aller ancrer du positif. Voilà ce que j'avais envie de te proposer. Donc, je t'invite à regarder. Si tu sens qu'il y a une des étapes, ou plusieurs étapes à mon avis, où ça bloque, où tu sens que ce n'est vraiment pas du tout ce qui te convient, tu sens que tu es bloqué, je t'invite à prendre un rendez-vous pour une séance découverte, pour voir que je t'offre, pour voir avec mon équipe ou avec moi-même, quel est l'accompagnement qui te convient le mieux pour atteindre tes objectifs et manifester la vie que tu souhaites dans ta vie, mais aussi dans ton business. Je t'embrasse et je te dis à très vite !